Formidable jeunesse, en baptisant son université d'été ainsi, le MEDEF entendait faire de la place aux jeunes. Mais si les déclarations d'amour ne manquaient pas sur scène, Pierre Gattaz n'a pas oublié pour autant de lister ses attentes envers le gouvernement. L'institution du travail à réformer, fiscalité à alléger et complexité administrative réglementaire à continuer de travailler avec ténacité herculéenne. Et le gouvernement qui mènera bien cette réforme sera historique. A travers le thème de la jeunesse, ce sont en tout cas les grands défis mondiaux qui ont été abordés pendant ces deux jours, démographie ou encore digitalisation de l'économie. Un sujet évoqué en présence des présidents en France de Facebook et de Google, Laurent Soli et Nick Leader. Parmi les multiples conférences, celles consacrées à l'environnement, alors que se tiendra à Paris dans deux mois la COP21, rencontre pilotée par les Nations Unies sur les changements climatiques. Professeur de philosophie, maire adjoint de Versailles, François-Xavier Bellamy est intervenu sur le sujet. Au fond, nous vivons dans un monde qui est profondément marqué par une forme d'individualisme. Ce qui est très important, c'est que les jeunes soient bien conscients que dans l'invention, dans l'innovation, dans la créativité, il y a des vrais gisements d'activités, de développement au sens profond du terme, qui soit en même temps un développement durable. A l'heure de la mondialisation, et pour s'attarder sur la place des jeunes des pays du Moyen-Orient ou encore d'Afrique dans l'économie de demain, Sa Majesté la Reine Rania Al-Abdoula de Jordanie et l'artiste Youssou Ndour, aujourd'hui conseillé auprès du président sénégalais, avait fait le déplacement. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est win-win, gagnant-gagnant. L'Afrique, tout est à construire, mais nous voulons participer à la construction de notre continent. D'ailleurs, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Ce sont des relations, il faut respecter quand même les pays. De nombreuses déclarations, autant d'ambition, mais difficile de savoir ce que pensaient les principaux concernés, les jeunes plutôt absents de ce rendez-vous. Pour ceux qui ont assisté à l'université du MEDEF, il faudra maintenant passer de la parole aux actes. Qu'est-ce que j'attends de mes aînés ? J'attends qu'ils m'apprennent vraiment à savoir faire face chaque jour à ce qui va nous attendre et surtout dans le monde de l'entreprise. Les inquiétudes parce que comme le monde aujourd'hui, le monde des entreprises en France marche moins bien qu'il a marché il y a 20-30 ans, on a un peu peur de ne pas pouvoir trouver de travail en tant que jeunes plus tard, mais on a confiance en la France, on pense que tout va bien se passer quand même.